Chalom, peuple de Dieu, c'est le choix parfait au fléchis de l'éternel. Tu te précipites, pourquoi ? Pourquoi combats-tu ton ami ? Pourquoi combats-tu ta soeur ou ton frère ? Ce que Dieu lui a donné pour lui, et attends ton tour. J'ai des fois mal et je me pose des questions mille et une fois. Pourquoi est-ce que les gens sont-ils jaloux sur la bénédiction de l'autre ? Même si aujourd'hui tu t'es dit d'éliminer ton semblable, jamais tu n'auras la grâce que Dieu a placée en lui. Si tu as besoin d'évoluer dans la vie, accepte l'autre et Dieu te fera aussi du bien. Il y a un homme des dieux qui a dit « Si vous voyez votre voisin être béni, c'est que Dieu est dans le voisinage. » Cela veut dire que tu cours pour rien et tu es en train de donner l'occasion à la haine d'emporter ton cœur inutilement. Bénis Dieu pour l'autre et laisse et cesse d'être autant et cesse d'être orgueilleux. Il y a une chose à retenir, qu'il ne faut jamais combattre celui qui a un cœur bien et il ne faut jamais combattre celui qui a des pensées positives et il ne faut jamais combattre celui qui t'a béni même un jour. Parce que Dieu est un Dieu des faibles et il est un Dieu des innocents. Si tu t'aimes à combattre celui qui un jour t'a béni, sache-t-il très bien que tu provoques la colère des dieux. Et je l'ai toujours dit, quel élément qui suscite la colère du Seigneur ? Ha, 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 c'est le calme. Et car la Bible dit que « Gardez silence, moi l'éternel, je combattrai pour vous. » Et quand tu combats un innocent, tu réveilles la colère des dieux et le ciel va aussi s'en charger de toi. Un bon conseil à toi, accepte l'autre en tant que tel, accepte la bénédiction de l'autre et Dieu te bénira. Dieu n'a pas fini sa jubécière de la bénédiction. Les choses ne peuvent pas courir, mais les choses vont selon le temps. Quand le temps des dieux sonnera, tu seras aussi béni. Fais très attention, la plus grande bassesse et la plus grande bassesse sur la terre, c'est le combat tel que Dieu a élevé. Parce que là, tu deviens ennemi des dieux sans le savoir. Saül a essayé, il est passé. Coopère avec la grâce et Dieu t'élèvera et il te bénira. C'est le choix parfait au fléchis de l'éternel. Une parole d'encouragement pour toi. Que Dieu te bénisse.